Hey salut tout le monde, ça se dit si vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la carte avec l'OL et c'est le dernier match à tourner, la dernière vidéo à faire et je pourrais partir en vacances Oui oi oi oi, alors au moment où vous verrez cette vidéo, je serai déjà rentré, enfin je serai rentré dans mes vacances officiellement je serai en train de vous tourner a priori des vidéos pour la semaine qui suivra forcément et voilà, donc sachez qu'à partir du moment où vous voyez cette vidéo je suis rentré, donc c'est plutôt cool et voilà, c'est plutôt bien Ok donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait l'Orient simulé, on joue Galatasaray, on simule LOSC, on simule Nîmes on joue le Derabi contre Saint-Etienne et on joue le match contre Porto, voilà pour le programme de cet épisode voilà, j'espère que ça vous plaira tout ça tout ça Est-ce que je dois mettre une équipe B ? Effectivement, effectivement une équipe B pourrait être assez cool Allez on simule ceci contre Lorient, et du coup je suis content de pouvoir enfin aller en vacances 4 à 1, parfait, tout le monde a marqué, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête Qu'est-ce qu'ils me disent dans les mails ? Joueur blessé, 7 jours, Traoré, ah, très bien Allez Galatasaray Galatasaray qui est à 4 points et Porto a fait un match nul a priori donc on est passé devant, il ne reste que 2 matchs donc Galatasaray qui va être hyper important, c'est là-bas en Turquie donc très grosse ambiance à prévoir, enfin voilà, on va avoir une belle ambiance à mon avis et voilà, allez du coup on y va avec l'équipe chip, sans problème je pense, ouais tranquille Allez c'est parti pour les meilleurs moments de ce premier match contre Galatasaray Oh, Manfis de la tête, première occasion de ce match après 4 minutes de jeu, après un coup franc Voilà, on a tenté l'occasion, ok, je ne sais pas ce qu'ils me font les musléas là Oh, première occasion pour Galatasaray, assez dangereux, ils sont plutôt pressants pour l'instant c'est une jolie équipe de Galatasaray que j'affronte voilà, qui se bat avec ses armes et qui a des jolies armes quand même, ils sont assez pressants La frappe du Cordy, oh là là, la puissance de Icardi sur cette frappe Allez, on va jouer ça ici, on va jouer ça ici, il y a du monde dans la surface il y a du monde, Bruma qui dégage comme il peut On va bien jouer, Miralem, oh là là, le petit ballon de Miralem Pjanic sur cette passe D de Moreau, Icardi, Pjanic qui marque, c'est cool il ne marque pas beaucoup, mais enfin, il commence à marquer quand même parce que là, la petite passe, pap, la petite passe et surtout c'est la finition, en mode, voilà, en mode je t'ai diqué de Pjanic, 1-0 les petits potes Non, Pjanic, parfait pour Sergi, 2-0 et cette fois-ci, c'est Pjanic qui va la donner à son capitaine, Sergi Tarder le goal espagnol qui vient marquer un magnifique but voilà, la passe, elle est belle, le contrôle et ensuite, l'enroule et pied droit Poteau rentrant, en plus de ça et 2-0 pour l'OL, voilà, on fait un très bon match on a évolué en contre, et ça paye plutôt bien Allez, coup franc pour Galatasaray, juste avant la mi-temps ça pourrait leur permettre de, pourquoi pas, revenir 24 mètres la distance heureusement qu'il y a eu un mur, parce que c'était pas mal tapé Pouah, dommage, Icardi dans les espaces après c'est compliqué pour lui, il tire de loin c'est pas son registre non plus Aïe, 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 aïe attention, il s'est blessé sur sa frappe Pjanic est blessé sur sa frappe assez impensable, il s'est blessé sur la frappe ah ouais, aïe, 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 ça a tourné au moment de sa frappe, ça a tourné, on l'a vu et Pjanic, blessé, on va le remplacer directement pour éviter que ça s'empire, mais on l'avait vu, ça a tourné au moment de la frappe oh c'est beau, c'est beau, quel beau jeu quel beau jeu, une nouvelle fois qu'on m'offre, c'est vraiment beau ce qu'on arrive à faire, avec Olo, la tête c'est pas le but, c'est les potos c'est la transversale de Colos Jezak voilà, très gros match, très gros match de mon équipe quand même, on peut en parler oh Nabil Nabil, c'était beau, c'était très très beau Nabil Fika, l'enchaînement et c'est pas fini avec Kanté, Muselera très bon gardien, j'arrête pas de le dire à chaque fois mais il fait beaucoup de parade donc ça le prouve, tout simplement, ça le prouve que c'est un très bon gardien, il a la tête d'Icardi encore une fois, pour une tête en déviation il n'y a personne au second poto, c'est dommage allez, c'est fini sur cette frappe de MRA victoire 2-0, domination c'est assez radical quand même en ce match il s'en fait 3 tiers qu'aucune cadrée donc à partir de là, tu peux pas remporter des matchs bien sûr et première victoire de cette vidéo du coup, au niveau Ligue des Champions ça devrait pas trop mal se passer du coup je vais reblesser 3 semaines Miralem aïe, 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 aïe ouais, les blessures sont un petit peu problématiques en ce moment on va pas se mentir on va devoir enchaîner pour le match de Lille on va mettre l'équipe B je pense pour ce match parce que l'équipe A doit être complètement ouais, écart beau ok, donc on y va pour ce match contre Lille qui est 4ème on a 5 points d'avance sur Angers et Paris qui pour l'instant est dans la galère ils sont dans la semoule donc clairement on va profiter de ce moment de faiblesse parisien match nul à Lille c'est pas trop mal les 4ème en plus donc bon ça va on a 6 points d'avance au final on a pris de l'avance en faisant match nul donc c'est plutôt positif on enlève tout ça je vais jouer encore une fois avec l'équipe B enfin je vais simuler ce match avec l'équipe B pour jouer le match de Sainte avec l'équipe A parce que c'est quand même le but l'Ovrain Trowoy qui nous fait remporter ce match c'est fort bien ouais, on a 5 points d'avance apparemment on a l'arrangé qui n'avait pas joué tout à l'heure ok hop on enlève tout ça on va jouer avec l'équipe A du coup Sempernich Toulouse c'est impressionnant Paris qui n'y arrive pas du tout dans ce début de championnat là où nous ça se passe pas trop mal et les Toulousains et les 1 jeu 20 font un très très bon début allez on y va pour le match à Geoffroy-Guilchard le second de cette vidéo on va jouer en bleu ils vont jouer en vert ouais ça me paraît pas trop mal quand t'es aligné c'est bien ouais c'est pas mal allez on y va pour cette équipe là et pour les meilleurs moments allez première occasion avec cette corner colo bon c'est le gardien je prononcerai pas le nom du gardien mais mes premières occasions contre les Stéphanois oh Memphis Icardi oh la chatte oh la chatte elle est présente mais c'est pas grave c'était fait exprès moi j'avais complètement fait exprès voilà hop stop and turn la frappe qui est contrée par Icardi il est pas hors jeu et il va frapper directement derrière alors ça c'est niveau chatte alors prendre l'enchaînement qu'il me fait là je sais pas comment il fait pour frapper il est oui il est très souple très souple Icardi 7ème but en Ligue 1 et on mène un 0 contre les chiens verts oh Memphis la frappe contrée par Pogba corner à jouer j'aime bien vous montrer les corners vous avez dû le voir de toute façon j'aime bien les corners je vous les montre tout le temps ouais non j'aime bien les corners allez Sergi oh c'est contré nouveau corner yes j'adore les corners j'adore oui je pète un cap tout va bien oh Icardi au dessus oh Donnarumma heureusement qu'il m'arrête ça heureusement parce que là elle était belle cette frappe et c'était la réponse stéphanoise on va dire à mon premier but parce qu'ils ont pas fait une première mi-temps si incroyable oh là 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 ils se réveillent en toute fin de première période attention ah bien joué Colo nouveau corner troisième corner pour les stéphanois ça ne s'arrête plus la pression sur le camp lyonnais allez attention Darder voilà Sergi il est partout Darder et nouveau corner et ça ne s'arrête pas ça ne s'arrête plus voilà non mais c'est impressionnant le nombre de corner là quand on nous sort en quelques minutes heureusement qu'il y a Darder encore une fois et Monet Paquet c'est pas terminé avec le 100 de Monet Paquet pour Talan oh là là Colo qui vient couvrir au dernier moment faux le centre est tellement beau mais le centre est tellement beau de Gaïa que Memphis il a juste qu'à mettre sa tête pour le prolonger c'est beau le centre il est sublime après c'est Gaïa il fait vraiment des bons centres l'estéphano a s'en mené 2-0 du coup là il prend son temps pour bien centrer il y a deux joueurs il y a Kanté et Memphis Memphis ensuite en plus il va se prendre le poteau dans le dos mais il va marquer ce but et il est à l'origine des deux buts aujourd'hui donc ça fait plaisir 7ème but pour lui aussi on y gagne d'ailleurs comme Icardi allez Icardi oh la frappe d'Icardi contrée et raté par le gardien il n'y a même pas de corner allez c'est fini victoire 2-0 contrôlée Stéphano bon voilà le derby est gagné c'est le plus important j'ai envie de vous dire et on va terminer du coup maintenant cette petite ligue des champions en tout cas c'est la phase qu'on va terminer bien sûr vous avez compris vous êtes intelligents contre Porto contre Porto qui nous avait battu au match aller je vous rappelle nous avait battu de la plus sale des manières à domicile vu qu'il nous avait complètement volé et du coup on va aller jouer avec un match nul qui nous suffirait pour être premier donc le match nul va être un petit peu je pense l'objectif on va dire on va regarder ça ouais donc une défaite et eux ils ont fait deux matchs nuls donc voilà tout simplement allez on y va pour ce match contre Porto on va essayer de jouer tranquillou et puis voilà allez c'est parti oh attention Aboubakar Aboubakar bel arrêt de Donnarumma heureusement qu'il est là et le centre à venir pour les Porto attention Darder qui met sa tête un nouveau corner à jouer allez il faut y aller dessus petit chique qui est pas très très rassurant Daniel Pereira et Corona qui est hors jeu mais surtout la blessure de Samuel Ubtiti ah ça fait beaucoup ça fait beaucoup au niveau blessure là on a quand même on commence à vraiment les accumuler donc c'est pénible ouais ah le trou Brahim Brahim avec Aboubakar aïe 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 il Donnarumma la parade ils sont très dangereux ils arrivent à créer beaucoup de danger va falloir être vraiment hyper fort défensivement et là c'est Donnarumma qui arrête tout dans ce début de match heureusement et ça continue la pression encore une fois en corner il n'y a que ça les corners dans ce match ça devient épuisant ça devient épuisant attention bon ça y est cette fois Bobakar il rate complètement la tête magnifique centre Icardi le poteau ah ouais Gaïa il fait des centres vraiment pas mal lag cette fois-ci malheureusement Icardi le poteau qui a été trouvé dans une frappe de la tête assez molle quand même mais malheureusement le poteau arrête ce ballon bien joué allez Memphis la frappe croisée de Memphis le but allez hop là le vol il est en marche on n'a rien on n'a rien dans le match aucune action ils ont full corner ils mettent full pression et bon il y a un zéro qu'est-ce qu'il y a ils nous ont volé au match on peut les voler au match retour Icardi qui fait une superbe passe par contre et ensuite il va pas se trouver mon petit Memphis il va mettre ce but un zéro et ça fait plaisir de les voler cette équipe de Porto oh Samson mais non mais c'est incroyable la chatte qu'il a on est en train de mettre un vol c'est beau c'est beau je vous le dis c'est beau non c'est beau le vol qu'on met bon un très beau travail de Fekir ensuite la footshot puis la finition en poto rentrant de Samson j'espère pouvoir le vendre 25 millions avec ce but je sais pas peut-être on espère toujours oh Aboubakar quand même il a fait une jolie envolée on dirait le but de Van Persie et bon voilà ça va on a Memphis on va essayer de le faire partir mais là il y a la fatigue de toute l'équipe oh le pressing oh le pressing allez et tu frappes est-ce que ça rentre ça surpe dessus oh la la j'y crois pas ça passe au dessus aïe 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 oh la la gros c'est ça la chatte qu'il a ça passe au dessus ce but de Memphis il a mis contre Toulouse je me suis dit pourquoi ne pas la mettre maintenant allez hop c'est terminé victoire 2-0 dans un vol magnifique ah il était beau il était beau ce vol de match regardez ça c'est incroyable il n'y a aucune frappe cadrée mais il y a deux buts donc ça qui est cool quand même c'est que voilà on a réussi à voler un petit match je suis assez content qu'on ait volé ce match alors que Galatasaray a perdu contre les Rangers et que nous tout simplement nous avons fini cette vidéo j'espère que vous aura plu moi j'ai enfin fini mes tournages je dois monter et les publier maintenant donc voilà je vous fais des gros bisous c'était SD passez une bonne journée ou trop c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti